Chapitre 6 Commentaire des chapitres 11 à 14 du Livre de Job Tzophar prend la parole. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, 1 Pierre 1 7. Suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison à demander de Tzophar ? On suppose que cet homme était fort avancé en âge, le plus âgé des trois amis, ce qui expliquerait la rudesse de ses paroles. Que Job ait osé plaider avec Dieu devant lui provoque chez lui une vive irritation. « Oh ! si Dieu voulait parler, dit-il, tu constaterais qu'il ne traite pas selon ton iniquité. » Chapitre 11, versets 1 à 12 Sophar ne peut admettre qu'on parle à Dieu avec tant de hardiesse. Job pourrait-il sonder les profondeurs de Dieu ? Concevoir la perfection de connaissance du Tout-Puissant ? Elle est plus haute que les cieux, plus profonde que le sépulcre, plus longue que la terre, plus large que la mer. Il connaît les hommes vicieux et discerne iniquité, même quand il ne la châtie pas immédiatement. Quelle dure parole ! Et pourquoi les dire à son ami ? Puisqu'il prétend que l'homme sera intelligent quand le petit de l'âne naîtra homme. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne de toi l'iniquité, et ne laisse pas l'injustice habiter sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tâche, tu seras ferme et sans crainte. Comme Bildad, Sophar suppose qu'il y a de l'iniquité dans le cœur de Job. Examine-toi, fais le compte de tes voies, rejette le mal, alors tu oublieras tes souffrances. Elles seront comme l'eau qui s'écoule. Tes jours auront plus d'éclats que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin, rien ne troublera ton repos. Tu n'auras plus ces effroyables visions dont on nous a parlé, comme autrefois tu seras encore le premier parmi ton peuple. Cette rude admonestation paraît mettre Job sur ses pieds, et il y répond avec vigueur. Vraiment, on pourrait croire que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous périra la sagesse, dit-il. Il arrive souvent que l'ami qui parle sans ménage, sans ménagement, soit en bénédiction. Job a été blessé par les paroles sans bonté, sans mensuétude d'Éliphase, et il a laissé voir l'amertume de son cœur à Louis de ce discours, l'amertume d'un homme qui a déjà frôlé l'ange de la mort. Les aimables raisonnements de Bildad et son désir manifeste d'encourager Job ont presque plongé celui-ci dans le désespoir, en le plaçant devant la toute puissance de Dieu pour lequel aucun homme n'est juste. Alors Job avait encore répandu son cœur devant Dieu, et dit sa plainte, lui rappelant que ses jours étaient comptés et qu'il allait mourir. Mais le rude langage de Tzophar agit comme un tonique. Il provoque une vigoureuse réplique et réveille la foi qui semblait engordée. Il ranime en Job la confiance que Dieu le portera pendant tout le temps que durera l'épreuve. L'homme qui se croyait mourant a plus de vigueur en son âme qu'il ne le pensait lui-même, et le voici qui répond à Tzophar avec la même rudesse que celui-ci a employé. Vraiment, vous êtes le monde. À vous entendre, on pourrait le croire, mais j'ai de l'intelligence aussi, moi, je ne vous suis pas inférieur, et qui ne sait ces choses que vous dites ? Tzophar, tu fais de moi un objet de raillerie, moi qui autrefois en appelais à Dieu, et à qui Dieu répondait. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie ? Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. Chapitre douze, versets un à cinq. Interroge les bêtes, Tzophar, elles t'instruiront. Qui parmi elles ne sait que l'Éternel tient en sa main l'âme de tout ce qui a vie ? Versets sept à onze. Tzophar a évoqué la grandeur de Dieu, mais la nature entière rend témoignage à cette grandeur. Comme l'oreille goûte les paroles, et le palais les met, ainsi Job, après avoir écouté son ami, n'a rien discerné qui s'appliqua à son épreuve, dans le discours de celui-ci. Vous dites que la sagesse est avec les vieillards, et moi je dis que sagesse et puissance résident en Dieu. Le Dieu avec qui il a plaidé est celui qui fait toutes choses, selon sa volonté, sa propre volonté, lui seul a de l'intelligence, ce qu'il brise ne sera pas relevé, ce qu'il enferme ne sera pas délivré, il retient les eaux et tout se dessèche, il les lâche et la terre en est dévastée, en lui la force, en lui l'action, Jéhovah, l'Éternel domine. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait s'égarer les autres, il délie la ceinture des rois, il renverse les puissants, il prive de jugement les vieillards, il verse le mépris sur les grands, il met à découvert les richesses cachées dans les ténèbres, il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Verset 10 à 25 Certainement, je veux parler aux Tout-Puissants, je veux me plaider ma cause devant Dieu. Chapitre 13, verset 3 Tzophar aurait voulu que Dieu parla pour le confondre, mais loin d'être effrayé de cette perspective, il désire de tout son cœur parler à Dieu. À nouveau, il dit à Tzophar qu'il ne lui est pas inférieur en connaissance de l'Éternel, verset 2. Ses amis sont venus pour le consoler, mais ils sont en définitive des médecins de néant. Que l'ont-ils gardé le silence ? Vous ne forgez que des mensonges, le reproche-t-il, car ses amis l'accusent injustement. Et de quelle utilité peut-être le médecin qui n'est pas capable d'établir un diagnostic ? Que l'ont-ils avoué leur ignorance et gardé le silence ? Je vous ai écouté, leur dit Job, écoutez-moi maintenant. Direz-vous ce qui est injuste en faveur de Dieu, et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés. S'il vous sonde, vous approuvera-t-il ? Ses amis ne lui auraient pas parlé au jour de sa prospérité, comme ils le font maintenant, qu'il est assis sur un tas de fumier et rejeté par les hommes. Ne craigne-t-il pas de tenir une telle conduite vis-à-vis d'un serviteur de Dieu ? Vos sentences sont des sentences de cendres, vos retranchements des retranchements de boue. Qu'il se taisse donc, et lui, il parlera, quoi qu'il en puisse advenir. Job, soutenu par sa foi, prend une résolution désespérée, et il prendra sa chair entre ses dents, expression encore employée aujourd'hui dans les pays où l'on parle arabe, et qui signifie « se jeter au sein du danger ». Il s'en remettra à Dieu. « J'exposerai ma vie, même s'il me tue. Je ne cesserai pas d'espérer en lui. Je défendrai ma conduite devant lui. Il sera mon salut. » Chapitre 13, verset 14 à 16 Un impie noisaurait paraître en sa présence. Devant ses visiteurs, il va plaider sa cause, bien qu'il ne puisse expliquer comment un homme peut paraître juste devant Dieu. Cependant, il a l'assurance qu'il sera justifié. Et regardant ceux qui sont venus pour le consoler, il demande « Quelqu'un oserait-il protester ? En ce cas, dans l'état où je suis, plutôt que de garder le silence, je préfère mourir. » Verset 17 à 19 Et il dit à Dieu, « Seulement, accorde-moi deux choses, et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi, et que ta terreur ne me trouble pas plus. Puis appelle, et je te répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. » Verset 20 à 23 Déjà, Job a parlé de cette terreur de Dieu. Connaissant la crainte qu'on doit avoir de Dieu, la terreur de Dieu, dit l'apôtre dans sa lettre aux Corinthiens, nous essayons de persuader les hommes. Sans nul doute, il y a une révélation de Dieu, comme celui qui est terrible dans sa sainteté, même pour les racheter. Afin que ceux-ci connaissent à quel point le péché est haïssable, et quelles pieuses craintes il faut avoir de lui. « Quand les terreurs sont sur moi, je suis troublé, s'écrit aussi David dans la fournaise de l'affliction. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Fais-moi connaître mes transgressions et mon péché. » Chapitre 13, verset 23 Ses amis ont accusé Job de récolter ce qu'il a à semer. Ils lui ont dit que son péché méritait bien plus que le châtiment qu'il atteignait. Et Job répand son âme devant Dieu, lui demandant qu'il lui fasse connaître ce que sont ses iniquités. Lui-même ne les découvre pas. Pourquoi cache-t-il sa face ? Pourquoi le traite-t-il en ennemi ? Pourquoi le frapper comme une feuille agitée, ou le poursuivre comme la paille desséchée, qui tourbillonne et que le moindre souffle jette de ci, de là ? Dans cette recherche de son péché, Job retourne au temps de sa jeunesse. Dieu le punirait-il pour ses fautes d'autrefois ? Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes et surveiller tous mes mouvements, prendre l'empreinte de mes pas, alors que mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne ? Cependant, Job ne trouve point dans sa vie de transgression, de péché, qui ait pu provoquer les terribles châtiments dont il est l'objet. L'homme, une fois mort, revivra-t-il ? Chapitre 14, verset 14 La pensée de Job s'absorbe maintenant dans la fragilité de la vie humaine, et les mots qu'il emploie montrent qu'il n'a pas de ferme assurance concernant la vie à venir. Pour lui, il est au bord de la tombe. Tes yeux seront sur moi, mais je ne serai plus. Le pays de l'ombre de la mort est pour lui un lieu d'épaisse ténèbre, les ténèbres mêmes. L'homme se couche et ne se relèvera plus, tant que les cieux subsisteront. Job avait marché avec Dieu, et Dieu l'avait abondamment béni des biens temporels, mais c'est dans l'affliction qu'il apprendra ce que la prospérité ne lui a pas enseigné. Car il semble bien que les réalités éternelles ne nous sont révélées qu'au moment où les choses de la terre nous échappent. L'homme, sa vie est courte, comme la fleur, il est coupé, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu m'appellerais en jugement avec toi. Comment d'un être souillé sortirait-il un être pur ? Ainsi Job reconnaît que l'homme, par sa nature même, est impur, ce que fait aussi David. Tous sont égarés, dit-il, tous sont pervertis. Il n'est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, verset 3 Lire aussi Romain 3, verset 9-12 Ce qui est né de la chair est cher. Point d'espérance pour l'homme naturel, il lui faut naître de nouveau. Oh ! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Mais si l'homme meurt, revivra-t-il ? S'il avait l'absolue certitude d'une autre vie, c'est bien volontiers que Job supporterait les jours d'épreuve jusqu'au moment de la délivrance. Tu appellerais alors, et je te répondrais. Je saurais que tu languis après l'ouvrage de tes mains, mais tu comptes mes pas, mes transgressions sont scellées en un faisceau. Verset 14 à 17 Les eaux courantes usent même la pierre, et lui, Job, est exténué par une épreuve accablante qui ne lui laisse point de répit, point d'espérance. En une telle extrémité, l'homme ne peut rien voir au-delà de sa peine. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. Il ne voit rien au-delà de sa douleur et du deuil de son âme. Verset 17 à 20 Chapitre 7 Commentaire des chapitres 15, 16 et 17 du livre de Job Nouvelles accusations d'Éliphaz Humiliation de Job Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. 1 Pierre 5, verset 6 Éliphaz prend à nouveau la parole, et c'est pour accuser Job de n'avoir point de crainte de Dieu et d'anéantir la piété. Ses paroles même le condamnent. Ses lèvres déposent contre lui. Verset 1 à 6 Éliphaz emploie même le sarcasme avec le malheureux que l'épreuve accable. Es-tu né le premier des hommes ? As-tu été enfanté avant les collines ? As-tu reçu les confidences de Dieu ? As-tu dérobé la sagesse à ton profit ? Que sais-tu que nous ne sachions pas ? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas ? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards. Verset 7 à 10 Éliphaz paraît croire que la vieillesse implique nécessairement la sagesse. Job s'imaginerait-il qu'il en sait plus sur Dieu que ses amis, plus que nous ? Ce « nous » se trouve dans toutes les histoires humaines. Il ne « nous » suit pas, disent-ils les disciples à Jésus, bien des années plus tard. La tradition, l'âge, la majorité, cela a bien quelque valeur, quelque poids. T'imaginerais-tu prévaloir contre nous tous, ou ton cœur t'entraîne-t-il ? Quoi ? C'est contre Dieu que tu tournes ta colère ? Car Dieu est avec nous. Les consolations de Dieu que nous t'offrons te paraissent-elles peu de choses, ainsi que les paroles qui doucement se font entendre ? Puis Éliphaz répète ce qu'il a déjà dit. C'est que l'homme ne saurait être juste devant Dieu, pour qui même les cieux ne sont pas purs. À combien plus forte raison l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. C'est ici l'écho de paroles déjà dites, suggérées à Éliphaz par un esprit au cours d'une vision nocturne. Nous avons ici la preuve que les visions d'origine satanique n'entraînent pas l'affranchissement de la puissance du péché. Mais lorsque le Saint-Esprit révèle la vérité, c'est dans le but de délivrer le pécheur de cette servitude. De plus, remarquons que Satan emplora volontiers une demi-vérité pour aveugler ceux qu'il retient captifs. Il est tout à fait satisfait qu'Éliphaz croit à l'entière corruption de l'homme tombé, si cela peut l'engager à y demeurer et à continuer de boire l'iniquité comme l'eau. Le message de l'Évangile, ce qu'il offre pour l'homme déchu, c'est de faire de lui une nouvelle créature. L'homme est invité à prendre sa place en Christ sur la croix, à dépouiller le vieil homme qui est au corrompu, et à revêtir l'homme nouveau, créé dans la justice et la sainteté. En obéissance à l'enseignement qu'il a reçu de Dieu, Job avait offert des holocaustes, des sacrifices. Il savait de quelle manière il pouvait s'approcher de Dieu, bien qu'il aurait été incapable de le dire dans le langage du Nouveau Testament. Ce que Job dit prouve qu'il sait bien ce qu'il est de par sa nature, mais il sait aussi qu'il avait accès auprès de Dieu. Et il a en son cœur le témoignage d'avoir marché devant Dieu dans l'intégrité et la vérité. Il sait enfin que l'Éternel l'a gardé de tomber dans le mal. C'est cette confiance de Job que ses amis ne peuvent comprendre ni accepter, car son expérience et sa connaissance dépassent les leurs. Eliphaz va donc répéter à nouveau, d'après la tradition, quel est le partage du méchant de celui qui lève la main contre Dieu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Il ne connaît pas le bonheur. Il manque de pain. Il n'habite point une paisible demeure. Il n'a point de richesse. Il est comme ses arbustes dépouillés avant l'heure de la récolte. Bref, il n'y a pour lui que détresse, angoisse et ténèbres, parce qu'il a bravé le Tout-Puissant. Alors Job répondit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous les consolateurs fâcheux. Chapitre 16, verset 2 Pauvres consolateurs en vérité, que ces hommes pour leurs amis dans la fournaise de l'affliction. Si vous étiez à ma place, et si j'avais votre âme à la place de la mienne, moi aussi je pourrais parler comme vous et secouer la tête contre vous, dit Job. Il est facile, lorsqu'on n'est pas soi-même dans la fournaise, de discourir sur les souffrances des malheureux. Psaume 69, verset 27 Ne peut donner les consolations de Dieu que celui qui les a expérimentées. C'était là le secret de la délicatesse pleine de tact de l'apôtre Paul auprès des âmes dans l'affliction. Parce qu'ils souffraient, ils étaient rendus capables de comprendre les souffrances des autres. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, écrit-il aux Corinthiens. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à endurer les mêmes souffrances que nous endurons. De Corinthiens 1, verset 6 Cependant, si vous étiez à ma place, ajoute Job, j'essaierai de vous fortifier par mes paroles, je remuerai les lèvres pour vous consoler, non pas pour vous accabler et vous condamner. Je ne vous servirai point de lieu commun sur la grandeur de Dieu et la corruption de l'homme. Je ne vous dirai point que votre calamité est méritée. Et nous, en ce siècle, ne sommes-nous pas aussi bien souvent des consolateurs fâcheux ? Bien que nous vivions la lumière de l'Évangile, et que nous connaissions celui qui a été rendu parfait par les choses qu'il a souffertes, ils sont nombreux ceux qui nourrissent au fond de leur cœur les mêmes pensées que les amis de Job. Le fait d'être indemne de la souffrance donne, pour eux, la preuve d'être en règle avec Dieu. Puisque eux-mêmes sont gardés de l'épreuve, on entend dire, Christ a porté nos douleurs, il a porté la croix pour que nous n'ayons pas à la porter. Combien peu ont compris les destins de Dieu, ses pensées profondes concernant l'extraordinaire sacrifice de son Fils bien-aimé sur le bois de la croix. Le Christ a porté nos douleurs, il est vrai, mais c'est afin que nous puissions entrer dans sa douleur concernant le monde et son peuple. Il a porté la croix, c'est pour nous amener avec lui, dans la communion de ses souffrances, jusqu'à la croix. Il nous a délivré de nos propres fardeaux pour que nous puissions partager avec lui, selon sa mesure, le fardeau de l'âme, des âmes, le fardeau des âmes, et achever les souffrances de Christ pour l'amour de l'Église qui est son corps. Or, pour ce service, il faut que nous soyons comme broyés, comme brisés, pour être débarrassés de notre dureté naturelle. Autrement, comment pourrions-nous travailler à relever et à fortifier ceux avec qui nous sommes en contact ? « Hélas, il m'a épuisé, dit Job, tu as ravagé toute ma maison, tu m'as saisi, chapitre 16, verset 7-8, pour témoigner contre moi. » Job affirme à nouveau sa certitude d'être entre les mains de Dieu. « Que je parle ou non, mes souffrances ne seront point calmées, dit-il. Oui, c'est en dernière analyse Dieu lui-même qui permet que mes amis me traitent ainsi, que je reste désolé, sans sympathie, à l'heure de l'affliction. Mon adversaire me transperce de son regard. Ici, Job désigne clairement le grand adversaire, lequel se sert de ses amis pour l'accabler, car il ajoute, ils s'acharnent tous après moi. Il est certain que l'adversaire fixe tout particulièrement ses regards sur l'âme qui est dans le creuset de la douleur, et qu'il rend plus perçant les yeux des autres pour que ceux-ci constatent la moindre défaillance. C'est ce que dit le prophète Jérémie. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante et tout à l'entour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle Jérémie 20, verset 10. Aucun serviteur de Dieu, s'il est fidèle, n'a encore échappé à cet aspect spécial de la fournaise ardente. « Tout le long du jour, il tord de mes paroles, dit David, le chantre merveilleux du peuple d'Israël. Et c'est ainsi que nous apprenons ce qu'est la communion avec le Christ, l'homme de douleur. C'est de la sorte que nous sommes conduits en la ressemblance de l'agneau. Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, et il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque, et il m'a brisé. Il a tiré sur moi comme sur une cible, ses traits m'environnent de toutes parts, il me perce les reins sans pitié. J'avais dit qu'il n'épargne pas, il m'a pris au mot, il me fait flèche, brèche sur brèche, et fond sur moi comme un guerrier. Verset 1 à 14 J'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière. Chapitre 16, verset 15 Littéralement, j'ai roulé ma corne. La corne, symbole d'autorité, de puissance, de dignité, je l'ai roulée dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai cependant commis aucune violence, et ma prière est pure. Dès maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Job garde cette constante assurance que Dieu connaît l'intégrité de sa vie et qu'il le justifiera. C'est cette assurance qui provoque l'indignation des amis de Job. Et cependant, que pouvait-il dire d'autre que la vérité ? Job se détourne maintenant de ses amis. Après tout, qu'importe ce qu'ils pensent, son esprit est épuisé, ses jours s'éteignent, le sépulcre l'attend. Quelle folie que de continuer à discuter avec eux ! Il doit regarder à Dieu comme à la cause première. C'est lui qui a fermé leur cœur à l'intelligence. D'ailleurs, il a la certitude que Dieu ne les laisserait pas triompher, triompher dans leur injuste condamnation. Mieux vaut encore qu'ils aient dit ce qu'ils pensaient que d'avoir usé de flatterie vers ces cinq versions autorisées anglaises. C'est Dieu qui a permis qu'un homme marchant avec lui soit devenu l'objet du mépris. Les hommes droits en sont stupéfaits. Cependant, le juste demeure ferme dans sa voix, même si le corps s'affaiblit, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Quant à vous, mes amis, je ne trouve pas un sage parmi vous. Mes jours s'éteignent, mes projets sont anéantis, tout ce que mon cœur aimait. Plus rien devant moi que la tombe. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse. Tu es mon père. Et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Peu à peu, Job cesse de se débattre pour désirer le repos. Aussi longtemps que nous nous débattons dans l'affliction, nous la prolongeons. Dieu désire que nous dressions notre couche dans les ténèbres, c'est-à-dire que nous nous reposions dans les ténèbres en comptant sur sa fidélité. Ô âme qui te débat dans la douleur, sous la puissante main de Dieu, prends ta place dans la poussière, et reconnais que, par ta nature, tu es corrompu. Dieu veille sur toi dans ces épaisses ténèbres où il t'a conduite. Là, demeure dans le repos et le calme. Toi qui crains Dieu et marches dans l'obscurité, assure-toi en Lui. N'essaie pas d'allumer un feu par tes propres efforts, mais attends, et tu seras béni des bénédictions, des meilleures eaux qui sont en bas, bénédictions qui prévaudront jusqu'aux extrêmes limites des collines éternelles. L'hétéronome 33, verset 14, 15, 16 Chapitre 8, commentaire des chapitres 18 à 19 Second discours de Bildad, accent prophétique de Job. Je le vis, et il me dit, ne crains point. Apocalypse 1, verset 17 à 18 Bildad ne peut dissimuler sa mauvaise humeur à Louis du langage énergique de Job. Vraiment, celui-ci ne garde plus aucune mesure. Il compare ses amis à des bêtes, à des brutes, alors que lui-même se laisse aller à la colère. Mais la lumière du méchant s'éteindra, assure-t-il, sans bien réaliser en son cœur, peut-être, les paroles prononcées. À nouveau, il décrit le sort du méchant, et les images de son discours montrent la pauvreté de ses expériences. La lumière de l'impie s'éteint, il est pris au piège par le talon, le filet le saisit, cordeau et trappe sont sur son sentier. Les terreurs l'assiègent, la faim le consument, nul des siens n'habitera sa tente, et le souffle sera répandu sur sa demeure. « Il sera oublié, son nom ne passera pas à la postérité, il n'aura point d'influence sur ses contemporains, on le chassera, il ne laissera pas de postérité. » Bref, les générations à venir seront épouvantées de sa ruine, comme le sont aussi ses contemporains devant les malheurs qui le frappent. Il nous est évident que, pour Bildad, c'est la prospérité qui donne la preuve de la bénédiction de Dieu et de lui être agréable. Le bonheur dans la famille, un nom dans le village ou la ville qu'on habite, une vie heureuse. Il était donc inévitable qu'il se mépris sur la cause des malheurs qui avaient atteint Job. Il lui était impossible de comprendre comment Dieu pouvait permettre de ces terribles épreuves pour un fidèle saviteur. Job dit alors, « Jusque à quand, ô Bildad, affligerez-vous mon âme ? » Il a discerné que tous ses discours sur le méchant s'adressent à lui, en définitive, et il s'étonne que ses amis n'aient point de honte à le traiter comme ils le font. « Si j'avais péché, j'en serais seul responsable. Pensez-vous faire la preuve de ma culpabilité en me traitant ainsi ? » Toutefois, puisqu'il a manifestement blessé Bildad, il va essayer à nouveau d'exposer son cas, afin que ses amis jugent eux-mêmes s'ils le traitent avec droiture et montée, chapitre 19. Bildad dit que le méchant est pris dans le filet de sa méchanceté. « Eh bien, ce n'est pas mon cas. Sachez que c'est Dieu qui me poursuit et m'enveloppe de son filet. Vous m'exhortez à chercher Dieu, je l'ai fait sans résultat. J'implore justice et point de justice. C'est Dieu qui m'a fermé tout issu et a répandu les ténèbres sur mes pas. C'est Dieu qui m'a dépouillé de ma gloire et qui a ôté la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Il m'a arraché comme un arbre. C'est Dieu qui éloigne de moi mes frères, mes amis, de sorte que je suis resté seul, laissé seul, avec ma douleur. Verset 6 à 13 Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Eux qui étaient si heureux de venir me voir au jour de ma prospérité, de manger mon pain, de séjourner chez moi, même mes serviteurs me traitent en étranger. Si je les appelle, ils ne répondent pas. Mon humeur est odieuse à ma femme et m'a plainte au fils de mes entrailles. Même de jeunes enfants me méprisent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Bien plus douloureux encore, les gens de mon conseil, mes confidents, m'ont en horreur. Ceux qui, je le pensais, me seraient fidèles et ne m'abandonneraient jamais, quoi qu'il arrive. Ceux-là même se sont tournés contre moi. Y a-t-il un homme dont l'état soit aussi pitoyable que le mien ? Qu'ai-je encore ? Mes amis, regardez-moi, il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. La main de Dieu ! Job était loin de soupçonner ce qui s'était passé dans le ciel. Il ne savait rien du défi de Satan, disant à l'Éternel, « Étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Dieu avait accepté le défi. Il avait comme livré son fidèle serviteur entre les mains de l'adversaire. Cependant, Job n'a pas renié son Dieu. Il a pleuré, il a gémi, il s'est débattu dans la douleur et sous les coups de l'affliction. Mais sa loyauté vis-à-vis de Dieu n'a pas été atteinte, elle demeure intacte, bien qu'il croit que c'est celui qui le frappe. Il ne comprend pas les dispensations de l'Éternel à son endroit, et pourquoi Dieu semble le juger. Mais ce qu'il sait bien, c'est que sa conscience est claire, nette, et qu'il devrait trouver auprès de ses amis pitié et sympathie. Vision prophétique de Job Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera au dernier jour sur la terre. Après, je me réveillerai, bien que ce corps soit détruit. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Chapitre 19, versets 25 à 26 Job est sur le tas d'immondices en dehors de la ville, en apparence oublié de Dieu. Et les hommes méprisent cette pauvre épave, ce misérable squelette que dévore la maladie. Cet homme qui était encore, peu de temps auparavant, prince et chef parmi son peuple. Persécuté, il le supporte. Calomnié, il supplie. Devenu comme les balayures du monde et le rebut de tous, voici ce misérable qui éclate en un quantique de foi triomphante. Il a maintenant la glorieuse assurance que, même si son corps est détruit, il verra Dieu. L'esprit de Job brise enfin ses chaînes, et il émerge en pleine lumière. Son Rédempteur, son Vengeur, est vivant. Au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Qu'importe si les vers détruisent ce corps, je verrai Dieu, s'écrit Job. Je verrai qu'il est pour moi, et il me sera favorable. Ô combien mon âme ne se consume au-dedans de moi, dans l'ardente espérance de son jour. Verset 27 Peu auparavant, Job avait dit, l'homme revivra-t-il ? Et voici que ses lèvres viennent de formuler la réponse. Non seulement il a discerné les choses à venir pour sa propre consolation, mais poussé par le Saint-Esprit, il a prophétisé la résurrection et annoncé le retour glorieux du Rédempteur crucifié. L'apôtre Paul a souvent parlé de l'Évangile comme manifestant les desseins éternels ou révélant le mystère caché pendant les siècles. Il a annoncé la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, destinée pour notre gloire avant les siècles, enfin manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Toutefois, déjà sous l'ancienne alliance, il était arrivé que le voile fut momentanément levé et le silence rompu sur les desseins de Dieu, en faveur de quelques saints vivants tout près de lui, car il y a eu de saints prophètes depuis le commencement du monde. Il est écrit que l'Évangile fut prêché à l'avance à Abraham, l'Esprit l'a aussi révélé à Job, pas aussi clairement qu'il fut révélé à l'apôtre Paul, mais assez clairement cependant, et dans la mesure de sa communion avec Dieu. Il semble que ces anciens prophètes furent enseignés de Dieu, surtout par leurs expériences et les circonstances de leur vie. Très probablement, Job n'aurait pu expliquer toute la signification du sacrifice par lequel l'homme pouvait s'approcher de Dieu. Mais il en avait vu les effets dans sa vie. Maintenant, dans la fournaise de l'épreuve, réduit à l'extrémité, il saisit de façon expérimentale la foi en la résurrection. C'est aussi, à l'heure tragique de l'épreuve suprême, que la foi d'Abraham gravit ce nouveau degré vers Dieu. Il offrit Isaac, il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, pensant que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Hébreu, chapitre 11, versets 8 à 17 C'est encore cette foi communiquée par Dieu qui rendit capable de faibles femmes de supporter les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, et de ne point accepter la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Épitre aux Hébreux, chapitre 11, versets 35 à 36 C'est cette foi en la résurrection que le Seigneur essaie d'éveiller dans le cœur de Marthe, auprès du tombeau de son frère Lazare. C'est cette foi qui se grave plus profondément dans le cœur de l'apôtre Paul, quand, lapidé, il désespère même de la vie lors de la persécution en Asie. Ainsi, au cours des âges, nous trouvons la foi en la résurrection, aux heures de soumission entière et de sacrifice total à la volonté de Dieu. L'heure de la souffrance et de l'angoisse suprême paraît être celle où l'esprit humain peut briser ses chaînes, et pénétrer dans le royaume de la lumière et de la connaissance de Dieu d'une manière impossible jusque-là. Il en fut ainsi pour Job, dans le creuset d'une épreuve sans parallèle, au sein d'une épouvantable souffrance, n'ayant plus que la peau des dents, comme il le dit lui-même, c'est en cette extrémité qu'il s'écrit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et voici son âme remplie de l'ardent désir de rencontrer son sauveur, de le voir face à face. Il sera son ami, il lui sera favorable. Puis, ses yeux se reportant sur ceux qui l'entourent, il dit qu'il y aura un jugement. La justice de sa fausse sera reconnue. Vous direz alors pourquoi le poursuivions-nous ? Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles. Versets 28 à 29 Chapitre 9 Commentaires des chapitres 20 et 21 Interruption de Tzophar et réponse de Job L'Éternel a son feu dans Sion et sa fournaise à Jérusalem. Esaïe 31, verset 9 Mes pensées me forcent à répondre, protestent de Tzophar, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Job a parlé avec une pleine assurance d'un Rédempteur vivant qui prendra sa défense, qui soutiendra sa cause lorsqu'il viendra pour juger le monde. Et craignez son jugement, a-t-il dit, à ceux qui le condamnent. Tzophar en est indigné et n'attend même pas que Job achève ce qu'il a à dire. Ne sais-tu pas que le triant des méchants et de courte durée est la joie de l'impie momentanée ? dit-il. Il a probablement discerné la note de victoire dans la voix de Job, et la joie qui a inondé son âme, même au sein de la souffrance, quand la lumière céleste y a brillé. Est-il possible que Tzophar se soit mépris à ce point sur la pensée de Job, jusqu'à ne voir ici qu'une émotion ou une exaltation passagère ? Job avait donné libre cours à sa douleur, à ses plaintes, et Bildad lui avait dit, tu te déchires dans ta fureur. Mais Dieu a répondu à Job en versant un peu de lumière dans son cœur, et ce qu'il a dit maintenant a un accent de triomphe. Alors Tzophar proteste que la joie du méchant est de courte durée, momentanée. Il prétend que ses pensées sont bon sens, l'oblige à parler. Or, le seul bon sens devrait suffire pour faire comprendre à Tzophar l'innocence de celui qui se réjouit à la pensée de voir Dieu, à la pensée de son jugement. Nous disons de ceux qui manquent de sens pratique qu'ils ont la tête dans les nuages. Tzophar semble faire ce reproche à son ami lorsqu'il dit, quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nu, il périra pour toujours, versets 1 à 7. Déjà avant son épreuve, considérait-il Job comme un illuminé. Il n'est pas nécessaire de suivre Tzophar dans sa description du lot des méchants et de l'héritage que Dieu leur est destiné. C'est toujours le même thème qu'a introduit Bildad. Chapitre 8, verset 13 Sur lequel Eliphaz et Tzophar brodent de leur mieux Retenons seulement que, d'après Tzophar, le méchant reçoit un châtiment des étibas. Il s'évanouit comme une vision de la nuit. Ses enfants sont opprimés. A-t-il des richesses ? Il en sera spolié. Il ne gardera pas ce qu'il a de plus cher. Sa postérité ne durera pas. Tous se dresseront contre lui. Il est en proie au terreur de la mort. Il sera dévoré par un feu que n'allumera point l'homme. Les cieux même dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Verset 8 à 27 Écoutez, écoutez mes paroles, demande alors Job. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Il semble bien que l'aiguillon de l'angoisse ait disparu du cœur de Job. Par la foi en la résurrection, son esprit a passé dans une sphère où les pauvres raisonnements de ses amis ne l'atteignent plus. Et dans ce qu'il dit apparaissent à nouveau la courtoisie et la mesure de l'homme qui marche avec Dieu. Certes, il avait rejimbé contre les accusations d'Otsofar, mais le calme est revenu en son cœur, dès l'instant qu'il a discerné la main de Dieu derrière la conduite de ses amis. Chapitre 19, verset 13 Puisqu'il avait au ciel, pour défendre sa cause, un rédempteur vivant, il pouvait bien tout lui remettre avec une tranquille assurance. Désormais, son discours laisse paraître de la considération pour ses visiteurs, et il est comme marqué du sceau d'une tranquillité, une tranquille dignité. Job n'impleure plus leur pitié, et il ne leur demande pas de s'en aller. Ils sont venus avec l'intention de l'aider, et aussi longtemps qu'ils resteront, il leur parlera. Peut-être bien aussi, quand son fort intérieur, Job, se reprochait d'avoir discuté avec ceux qui, manifestement, n'en comprenaient rien à son épreuve. Ceux qui ne pouvaient soupçonner ni discerner la fournaise où Dieu avait plongé son serviteur. Si seulement il avait gardé le silence et remis sa cause à Dieu, dans le passé mes amis regardaient à moi. Ils croyaient que je marchais si fidèlement avec Dieu que l'épreuve ne m'atteindrait jamais. Pourquoi ai-je permis à leur discours de me toucher ? Pourquoi ai-je laissé mon esprit s'aigrir, et ai-je essayé de les amener à comprendre mon cas ? Cependant, il est maintenant engagé dans ce tournoi de paroles. La courtoisie veut qu'il réponde à Tzophar qui s'est eu. Mais il le fera sans aigreur. Souffre que je parle, lui dit-il. Il se mit à examiner les affirmations de son ami, comme si lui, Job, n'était pas en cause. Pour moi, est-ce contre un homme que se dirige me plainte ? Et s'il en était ainsi, pourquoi mon esprit en serait-il pas troublé ? Verset 3 à 4 Mais il veut oublier son cas, et il s'attache à dresser un tableau du méchant, et il démontre que le châtiment ne l'atteint pas toujours dès cette vie. Les méchants vivent, ils vieillissent et accroissent leur force. Leur postérité s'affermit avec eux en leur présence. Leurs bétails augmentent. Leurs enfants prennent leurs ébats, dansent et chantent. Ils passent leurs jours dans leur bonheur et sans grande souffrance, bien qu'ils aient dit adieu délibérément. Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions ? Chapitre 21, verset 7 à 15 Vous dites que leur bonheur est incertain, mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne, que la misère fonde sur eux ? Il est vrai que Dieu distribue l'affliction dans sa colère, qu'il réserve pour les fils le châtiment des pères, et punit le péché jusqu'à la troisième et quatrième génération. Cependant, pour ce qui est des choses de cette vie, le méchant en jouit souvent à sa tiété, autant que son cœur le désire. Mais l'homme mortel pourrait-il donner des conseils dans le gouvernement du monde à celui qui juge les esprits célestes, les anges ? Verset 16 à 22 De fait, nous pouvons discerner les voies de Dieu ou les comprendre. Certains hommes meurent paisiblement, ainsi pleins de force, et d'autres meurent abreuvés d'amertume sans avoir jamais joui d'aucun bien. Tous deux reposent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers. Impossible d'expliquer ces choses, d'affirmer que le juste prospère toujours, et que le méchant est invariablement châtié en ce monde. À la face de fait qui donne le démenti à cette affirmation. Verset 26 Après cette réponse à Sofar sur le sort du méchant en cette vie, Job en revient à son axe sans cas particulier et à la condamnation de ses amis. Je sais bien quelles sont vos pensées à mon endroit. Je sais que je n'ai plus de tente maintenant. Celui qui était autrefois un prince puissant n'a point d'autre lieu où se reposer que le tas d'immondices. Mais comment ne discernez-vous pas, vous des sages, que le méchant est épargné au jour du malheur et réservé pour le jour de la colère ? Vous avez essayé de me consoler avec des raisonnements qui ne sont basés ni sur des faits ni sur l'expérience. Ce qui reste de vos réponses, c'est un manque de bonne foi. Infidélité vis-à-vis du Dieu fidèle pour ses enfants, et manque de confiance dans l'intégrité de ma vie avec Dieu. C'est pourquoi vous ne m'avez été d'aucun réconfort et vous ne m'avez apporté aucune consolation. Chapitre 10 Commentaire des chapitres 22, 23 et 24 de Job Dernière exhortation d'Éliphaz Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Zacharie, chapitre 13, verset 9 Alors Éliphaz de Thémane prit la parole pour une troisième censure. Il n'a pas dit son dernier mot, et prétend convaincre son ami de transgression. Puisque celui-ci continue de se draper dans son intégrité, il peut être inutile de lui parler plus ouvertement, et d'exposer devant lui quelques-unes des manières dont il est possible d'offenser Dieu. Ces pauvres consolateurs exhibent leur lamentable ignorance des voix de Dieu et de son caractère. Ils pensent l'honorer en magnifiant sa grandeur et sa sainteté. Et voici Éliphaz qui conseille à Job de rechercher une connaissance personnelle de Dieu, connaissance qu'il n'a manifestement pas lui-même. Un homme peut-il être utile à Dieu, dit-il encore, si tu es intègre dans tes voix, qui gagne-t-il ? Éliphaz ignorait que l'Éternel prend son plaisir en ceux qui le craignent. Est-ce parce que tu le crains qu'il te châtie ? demande-t-il, non sans ironie, si l'on en juge par la grandeur du châtiment. Tes iniquités doivent être bien grandes. L'arme favorite d'Éliphaz, c'est le sarcasme, qui apparaît presque avec les premiers mots prononcés. Voyant que les feintes sont inutiles, il a décidé d'employer l'attaque directe pour convaincre Job de pécher. D'ailleurs, celui-ci ne vient-il pas de dire que leur discours sur le sort des méchants le visait, de façon plus ou moins déguisée ? Ainsi donc, autant parler franc. Job, ta méchanceté n'est-elle pas grande ? Après tout, tu récoltes seulement ce que tu mérites. La souffrance qui t'atteint est un châtiment de tes péchés. Tu as probablement volé tes frères. Tu dépouillais les pauvres. Tu refusais de l'eau à celui qui était altéré, et du pain à l'affamé. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras l'orphelin étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges, et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui menacent de te submerger ? Ce qui est encore plus grave, c'est que tu t'imagines que Dieu ignore tout cela. Dieu est élevé. Les nuées l'environnent. Il parcourt la voûte céleste. Et tu te dis, comment s'enquêterait-il de ce que fait Job ? Telles sont tes pensées. Ainsi, plein de lui-même et s'imaginant qu'il connaît Dieu, Eliphas prend Job en pitié, et il n'hésite pas à l'accuser de péché. Et quoi, dit-il encore, tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité, que la fin de ceux qui disaient adieu ? Retire-toi de nous, te servent d'avertissement. Verset 1 à 20 Eliphas termine en suppliant son ami affligé de revenir à Dieu, car il veut sincèrement son bien. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, et tu jouiras du bonheur. Vers 21 à 22 Reçois de sa bouche instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Quelle douleur que de constater les ruines accumulées dans la vie de Job, parce qu'il persévère dans son endurcissement et refuse d'écouter les conseils de ses amis, qu'il éloigne l'iniquité de sa tente et qu'il jette l'or dans la poussière, alors El Shaddai sera ton or, son argent, sa richesse. Job fera de Dieu ses délices, il élèvera vers lui sa face, sans éprouver cette erreur dont il a parlé, et Dieu l'exaucera, Job accomplira ses voeux, et Dieu lui rendra la puissance et l'autorité. Ce qu'il décrétera s'accomplira. La lumière brira sur son sentier, alors Dieu t'emploiera encore pour que tu puisses secourir les autres et leur être en bénédiction. Oui, des âmes seront sauvées lorsqu'il aura éloigné l'injustice, confessé ses transgressions et purifié ses mains vers vingt-deux à trente. Quand Eliphas se tait et arrête ce flot de paroles cruelles, c'est à Dieu que Job regarde. Encore maintenant, dit-il, ma plainte est considérée comme une révolte. Sa main sur moi est plus lourde que mon gémissement. Oh ! si je savais où le trouver ! Chapitre vingt-trois, versets un à trois Cette brutale accusation, cette exhortation à rejeter tout péché pour chercher Dieu, l'ont accablé m'opportunément. Le fer est entré dans son âme, c'est en Dieu qu'il déverse le trop-plein de son amour, de son cœur. Oh ! voir Dieu exposer sa cause devant lui, entendre son verdict, ce qu'il aurait à dire, comprendre sa volonté, cela lui suffirait et lui donnerait entière satisfaction. Dieu l'écouterait malgré la grandeur de sa puissance et le blanchirait des cruelles accusations de ses amis. Je serai pour toujours absous par mon juge, verset 7 L'épreuve de la foi Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir, verset 8 à 9 Job est obligé de confesser qu'il n'a point de message, point de consolation de Dieu en sa grande affliction, où qu'il cherche, en avant, en arrière, à gauche, à droite, il ne peut trouver trace de sa présence. Certes, c'est bien lorsque Dieu se cache que l'âme connaît la souffrance la plus amère, mais combien inutile de vouloir le chercher, lorsque, pour quelques raisons, il s'est retiré. Ni la prière ardente qui côtoie l'agonie, ni aucun effort humain ne l'amèneront à ôter le voile qui couvre sa face, lorsqu'il s'entoure d'épaisses ténèbres. Bien que, dise Eliphaz, qu'il nomme ou non rébellion la plainte de Job, celui-ci est bien obligé de reconnaître le silence de Dieu à son endroit. Or, Dieu l'a brisé de toutes parts, il a brisé mon courage, sa toute-puissance m'a rempli d'effroi. L'encre de la foi. Mais il connaît le chemin que j'ai suivi. « Quand j'aurai été éprouvé, j'en sortirai pur comme l'or. » Verset 10 En dépit de ses souffrances, en dépit de ses gémissements, bien qu'il endure une douleur physique qui dépasse presque ce qui est supportable, nous voyons un nouveau Job discerner sa position devant Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Et nous pouvons différencier dans ses discours ce qui provient de l'homme naturel, de ce qui procède de l'homme intérieur, influencé par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous l'entendons décrire ses souffrances, les souffrances de ce corps, mais périssable, il semble presque que l'homme intérieur en soit détruit. Mais à nouveau l'Esprit jaillit, manifeste la persévérance de la foi, la ténacité de sa foi. Celle-ci, c'est qu'en dépit des apparences, il est toujours dans les mains de Dieu. Lorsqu'il semblait touché au fond du désespoir, et qu'il implorait la pitié de ses amis, c'est alors que sa foi s'éleva triomphante. Sa foi en un rédempteur vivant, il est comme à nouveau ancré sur le rocher des siècles. Et quand Éliphas l'accuse, en face, d'être un transgresseur, s'il reste muet en songeant à la possibilité de lui répondre utilement, il n'en demeure pas moins comme enraciné dans la fidélité de Dieu. Il a compris qu'il était entre les mains du Tout-Puissant. Job se souvient maintenant que l'or a besoin de passer au creuset pour être purifié. Autrefois, il puisait son assurance dans le sacrifice pour la rémission des péchés. Maintenant, la pensée qu'il y a une épreuve par le feu pour l'or, les élus de Dieu, cette pensée a abordé son esprit. L'or supporte l'épreuve du feu. Celui-ci n'enlève que l'escorie. Job a discerné que Dieu le mettrait à l'épreuve, qu'il y avait épreuve et non châtiment, comme l'affirmaient ses amis. Son esprit demeure donc dans une calme assurance et dans la dépendance de Dieu. L'assurance de la foi. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé ses voies et ne m'en suis pas détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Chapitre 23, versets 11 à 12 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 21 Job sait qu'il a marché avec Dieu sans se détourner ni à droite ni à gauche. Sa foi l'a mené dans le sentier où l'Éternel le conduisait, car l'Éternel a été sa force. Il a rendu ses pieds semblables à ceux des biches pour le rendre capable de marcher dans les lieux élevés. Bien plus, en toute conscience, il pouvait dire qu'il ne s'était point détourné de ce qu'il avait connu de la volonté de Dieu. Il avait serré dans son cœur ses paroles, les estimant bien plus que la nourriture du corps. Nous avons ici le secret de la vie intègre de Job, et nous comprenons pourquoi il redoutait à ce point de péché. Il savait ce que c'était que de recevoir des paroles de la bouche de Dieu. Ces paroles demeurent dans le cœur. Elles y sont comme gravées en lettres de feu. Rien ne peut les effacer. Elles ont pour l'esprit, l'âme et le corps une valeur bien supérieure à celle de la nourriture périssable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, répond Jésus au tentateur, lorsque celui-ci lui conseille de satisfaire sa faim en changeant les pierres en pain. Ceci peut-il aussi s'appliquer aux Écritures ? Certainement, ce sont elles que citent le Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu nous parle par elles, il grave en notre cœur ses paroles, comme si elles procédaient tout à nouveau, et pour nous tout spécialement, de la bouche même de Dieu. Or cela, la lettre tue. Seul le Saint-Esprit qui parle par la lettre vivifie et donne la vie. Le discernement de la foi Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra d'autres, bien d'autres encore. Chapitre 23, verset 13 à 14 Ces paroles de Jeud nous montrent qu'il connaît Dieu comme celui qui ne change pas, celui en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement, Ce que l'Éternel a résolu en son cœur pour Job, pensée de bénédiction, il l'accomplira. Ô repos béni en Dieu, en celui qui est immuable, celui qui ne change pas ! Depuis qu'il s'est réfugié en l'Éternel, Job a vraiment jeté l'encre à l'intérieur du voile, car il a reçu l'assurance que son Rédempteur est vivant, et que celui-ci le justifiera au jour de son avènement. La crâne de la foi Voilà pourquoi sa présence m'épouvante, quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon cœur, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Chapitre 23, verset 15 à 16 Ces paroles peuvent sembler étranges après ce que Job vient de dire, Mais dans l'expérience, elles sont facilement comprises, les hauts et les bas de la foi. L'homme extérieur, ce corps périssable, a été brisé jusqu'aux limites extrêmes de ce qu'il peut endurer, de sorte que Job n'a pas pu cacher sa souffrance derrière les barrières qu'élève une certaine réserve. Il a connu l'humiliation jusqu'à implorer la pitié d'ami qui le croit coupable. Il a pleuré comme un enfant. Il sait que Dieu l'a mis dans la fournaise pour le purifier comme l'or, et que l'épreuve du temps présent est en vue de bénédictions futures. Cependant, l'angoisse de son âme et l'amertume des jours passés reviennent en lui, quand il dit que l'Éternel concevra à son endroit bien d'autres choses. D'y penser l'épouvante, que sera-ce encore ? Dieu a brisé mon cœur, dit-il, ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Job n'a pas encore compris l'action du feu. Un cœur brisé, humble, malléable, ne s'obtient que sous l'action du feu. Je vous rassemblerai, je soufflerai sur vous avec le feu, et vous serez fondus. Ézéchiel, chapitre 22, verset 21 Tel est le message de Dieu pour Israël. Le prophète Esaïe nous dit aussi que la présence manifestée de Dieu est comme un feu qui fond, qui transforme. Un cœur brisé et malléable entre les mains de Dieu, il est doux. Il ne s'agit pas seulement ici de la volonté, celle-ci peut avoir été donnée depuis longtemps, mais il existe une certaine dureté involontaire qui diminue le cœur et produit l'étroitesse. Élargissez vos cœurs, écrit l'apôtre Paul au Corinthien, et le cœur ne peut être élargi que lorsqu'il a été fondu, transformé, amoli par le feu. Job a conscience que son cœur se brise en la présence de Dieu, mais il sait aussi qu'il ne redoute plus les épaisses ténèbres par lesquelles Dieu le fait passer. Il ne s'explique pas cependant l'expérience qu'il est amené à faire, et il sent que son cœur défaille. Le miracle de la foi Pourquoi, puisque les temps ne sont point cachés à El Shaddai, pourquoi ceux qui le connaissent ne discernent-ils pas ses jours ? Chapitre 24, verset 1 Si mes amis connaissent Dieu pendant ce job, comment se fait-il qu'ils ne sachent pas que l'Éternel a son heure pour besogner dans les âmes et les affiner au creuset de l'épreuve ? Pour toutes choses, il a son heure. Ainsi, il laissera subsister longtemps les méchants, les égoïstes, qui ignorent la misère et les besoins des autres, qui dépouillent même l'orphelin et la veuve, et renvoient à vide les indigents. Il semblera ignorer que des malheureux sont opprimés et affamés tout en portant les gerbes de l'impie, qu'ils font l'huile et le vin et cependant ils en soifent, et que malgré leur travail, ils n'ont pas de couverture contre le froid. Dans les cités, on entend les gémissements et les cris des âmes opprimées. Dieu, semble-t-il, ne prend pas garde à ces infamies. Car l'heure de l'action n'est pas encore là. Son temps n'est point venu. Verset 1 à 12 Voici les assassins, les voleurs, les adultères, amis des énèbres, et qui détestent la lumière. Vous affirmez qu'ici bas leur héritage est maudit. Verset 18 Et que le séjour des morts engloutit soudainement ceux qui pêchent. Verset 19 Mais en réalité, Dieu prolonge les jours des violents. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Verset 23 Car l'heure de son jugement n'a pas sonné. Cependant, elle viendra. Alors, en un instant, les méchants ne sont plus. Ils sont retranchés comme la tête des épis. N'en est-il pas ainsi, Eliphaz ? Dieu n'a-t-il pas un temps en réserve pour toute chose ? Et ceux qui le connaissent devraient aussi discerner ses jours. Verset 25